Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pense vous attendiez et que moi j'étais trop contente de vous refaire et il s'agit du haul du mois de janvier et oui ça fait depuis le mois d'octobre que je n'ai pas fait de haul de fin de mois bon il y a eu celui des cadeaux de noël donc on va dire que ça compte un petit peu mais on n'a pas vraiment fait de haul disney de chaque mois et je vous rassure que cette catégorie reviendra en 2021 puisque vous êtes nombreux à l'adorer et moi aussi j'adore vous montrer mes petites trouvailles donc c'est parti on commence tout de suite donc ce mois-ci j'ai trouvé pas mal de petites pépites que ce soit en solde, pas en solde et des cadeaux de noël que j'ai reçus un petit peu en retard donc voilà je vais vous montrer tout ça et tout d'abord je voulais vous montrer le pull que je porte ici je ne vous l'avais pas montré celui là parce que je l'avais reçu avant noël je crois et que j'ai pas eu le temps de le laver enfin bref un peu compliqué donc du coup je l'ai commandé sur le site du shop disney donc français quand il est sorti et il est resté pas très longtemps en stock sachant que j'ai eu de la chance de l'avoir parce qu'il est parti en une demi-heure même pas même pas je crois que je dis une bêtise d'ailleurs il est même pas resté 10 minutes comme d'habitude le shop disney et son stock voilà on va pas en parler c'est toujours la même chose ça part tout de suite très très vite donc si vous voulez quelque chose faut toujours être au taquet c'est un peu fatiguant à la longue mais bon en général j'arrive à avoir ce que je veux donc ça va et du coup j'ai eu ce sublime pull avec marqué euro disney donc c'était la gamme qu'ils ont sorti pour le 12 avril normalement ça devait sortir l'année dernière mais il y a eu du retard par rapport au virus le parc était fermé enfin bref il y a eu pas mal de soucis avec cette sortie là et ça devait sortir au parc et finalement ils l'ont sorti sur le shop disney et j'ai hâte de le porter justement pour le 12 avril ça peut être assez sympa bon bref j'arrête de parler du pull mais vous avez compris que je l'aime beaucoup trop et malheureusement il était en rupture de stock donc pour le trouver ça va être un peu compliqué maintenant bah tant qu'on est sur le shop disney on va commencer avec shop disney du coup je vais vous montrer les dernières paires d'oreilles que j'ai reçu tout récemment le dernier caras c'était au mois de décembre donc ça va ça reste encore récent et du coup j'avais eu ces paires de hir donc celles là je les ai eu grâce à un coffret qu'on avait eu en cadeau pour le noël des cast members on avait un sac plein avec des petits cadeaux et elles sont trop mignonnes puisque c'est tic et tac en mode parisien avec leurs petits bérets trop mignons j'adore leurs bérets et je vois qu'ils ont aussi des nœuds autour du cou donc je trouve ça trop trop cool et ils ont bien sûr la fameuse marinière j'adore franchement et ils ont des petites étoiles juste ici donc elles sont sympas je trouve que c'est un beau cadeau et qui fait toujours plaisir ensuite entre paires d'oreilles et là c'est les oreilles de mini The Main Attraction qui sont sorties au mois de décembre donc il s'agit de celle-ci qui représente le feu d'artifice sur le château de Disneyland Resort en Californie donc elles sont comme ceci avec un gros château ici avec des paillettes strass voilà c'est ça le mot on a le petit nœud en sequin qui est très joli et l'effet peluche pour les oreilles avec les feux d'artifice donc je les trouve très sympathiques je m'attendais pas à des oreilles comme ça pour la fin de l'année donc c'était la dernière collection et voilà elles sont vraiment très très sympas quand même c'est pas mes préférées de toute la collection qui sont sorties mais voilà elles sont quand même très jolies ensuite les deux autres paires d'oreilles que j'ai commandé sur le shop Disney puisque là ils commencent un peu à mettre des paires d'oreilles des autres pays et notamment de Disneyland, non de Walt Disney World donc j'ai reçu deux paires de Hears donc c'est celle-ci donc il y a celle de Figment donc qui est le héros d'une attraction à Epcot à Walt Disney World donc je ne connais pas cette attraction sachant que je ne suis jamais allée à Disney World donc je ne connais pas mais Figment c'est vraiment un personnage typique qui est partout sur les produits dérivés de Walt Disney World et franchement j'adore son design j'adore le violet donc voilà j'ai hâte de faire cette attraction un jour à Walt Disney World et franchement je le trouve très joli et ensuite l'attraction qui a été dérivée en Hears il s'agit de Hollywood Tower Hotel donc c'est une paire de Hears que je trouve magnifique et j'ai hésité un peu quand je les ai pris j'ai dit ouais quand même est-ce que je les garde ou pas mais finalement elles sont canon en plus j'adore le bordeaux donc c'est vraiment une couleur que j'adore donc elles ont un effet cuir ici et particularité ce ne sont pas des Disney enfin si c'est Disney mais c'est des lunch fly alors est-ce qu'on va voir bien qu'ils ne peuvent pas vraiment se faire mais bon c'est pas grave mais elles sont très très sympas il y a la clé ici de la chambre de le Hollywood Tower Hotel avec le nœud en effet faux cuir franchement je les trouve magnifiques je suis très contente de les avoir et je trouve que pour un bound de Hollywood Tower Hotel ça fera magnifique ensuite on va passer aux achats que j'ai effectué durant les soldes pour Noël donc là il y avait vraiment quelques articles que je voulais et j'ai pu avoir l'article que je cherchais depuis trop longtemps donc je suis très 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 contente mais tout d'abord j'ai acheté au Disney Store donc du coup des Champs-Elysées non c'était au Galerie Lafayette j'ai acheté cette sublime chaussette donc de Noël c'est plus la période mais je l'ai acheté en solde après Noël et je la voulais trop parce que franchement elle est canon vous verrez on a une sorte de cordage ici qui est magnifique on a marqué My First Christmas donc normalement c'est une chaussette pour bébé mais je n'attends pas d'heureux événements donc ça fera pour tout de suite et je la trouvais vraiment très très belle en fait c'est juste que je la trouvais sublime et je trouve qu'elle est super bien faite dedans c'est un effet soie et tout que je trouve superbe et la tête de Mickey beaucoup trop chou donc je suis trop contente pour l'accrocher à la maison pour les fêtes de Noël franchement elle est top et on reste un peu dans la période de Noël puisque l'achat que je cherchais c'est ceci donc il s'agit de la robe de sapin de Noël donc du coup vous avez ici les personnages de Mickey, Minnie vous avez Donald, Tic et Tac là c'est Tac et Tic là on a Mickey et Minnie donc franchement elle est magnifique franchement elle est superbe ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'oeil celle-là parce qu'elle est trop trop belle même chaque année en fait je me dis je veux trop une jupe pour mon sapin mais le problème c'est que ça coûte très très cher à Disney c'est le prix de base c'était 60 euros et heureusement je l'ai eu à moins 50% donc elle m'est revenue à 30 euros et franchement j'adore ce design cette année le design de Noël est sublime parce qu'ils ont choisi un peu un design des parcs surtout du parc Disneyland Resort en Californie puisque on voit un petit peu elle est encore attachée parce que je ne vous prierai pas avant Noël prochain on a la caserne ici de pompiers et le château de Disneyland Resort avec les couleurs de Noël franchement magnifique et en plus ils ont des petits boutons mais ils n'ont pas fait les choses à moitié puisque les boutons on dirait des bonbons de Noël donc elle est sublime et pareil à l'intérieur ça fait un effet soie donc clairement je la trouve sublime et ça sera trop beau pour le bas du sapin de l'année prochaine ensuite autre achat Disney Store et là c'est une mode du moment ça vient de sortir c'est la folie et au Disney Store des Champs-Elysées il n'y en a plus du tout il y en a quelques-uns au Disney Store des Galeries Lafayette il reste quelques vêtements etc et donc si vous êtes un peu férus de tout ce qui est Disney etc je pense que vous savez de quoi je parle puisque c'est tout nouveau c'est mignon il s'agit des Nouimos donc voilà j'ai le petit Nouimos de Mickey que j'ai acheté au Disney Store des Champs-Elysées donc j'ai acheté Mickey donc c'est le Mickey classique en fait et j'ai acheté cette tenue là parce que vous pouvez mettre des tenues sur vos personnages vous avez pour l'instant vous avez 6 personnages vous avez Mickey, Minnie, Daisy, Donald, Stitch et Angel et en fait ce sont des petites poupées que vous pouvez en fait habiller et mettre des tenues différentes vous pouvez leur mettre des accessoires vous pouvez les faire tenir debout les faire prendre en photo c'est juste trop mignon voilà c'est une nouvelle mode qui est sortie après les Tumtum après les EFFI maintenant il y a les Nouimos et c'est grave chou et surtout ça vient encore du Japon voilà toujours à fond il nous sort tout le temps des superbes choses et je crois que ça fait un carton au Japon donc franchement je pense que c'était obligé que ça sortait en France et aux Etats-Unis et je vais vous montrer Mickey sans sa petite casquette regardez comme il est chou en fait il a sa tenue normale en dessous mais vous pouvez mettre des tenues ça se dégrave, ça s'aggrave vous avez son petit sac à dos juste derrière il est adorable le premier jour de chaque mois sort une collection Nouimos donc avec des nouveaux vêtements et au mois de février je crois qu'ils sortent des vêtements en rapport avec les personnages Disney célèbres donc j'ai hâte de voir pour pouvoir habiller Mickey d'une autre façon en tout cas c'est quelque chose d'assez sympa je ne sais pas si vous avez entendu parler des Nouimos ou que vous en avez acheté n'hésitez pas à me dire dans le commentaire je serai trop curieuse de savoir ensuite des achats Disneyland Paris parce que oui j'ai fait quelques achats d'ailleurs j'ai passé aussi commande sur vente privée quand il y a eu la fameuse vente privée sur les objets de Noël etc malheureusement ce n'est pas ici parce qu'il y a des choses que je ne peux pas garder malheureusement parce que mon appartement est trop petit et je les trouve canon mais là c'était à Disneyland Paris j'ai fait quelques petits achats quand la boutique World of Disney a ouvert ses portes donc en quelques temps et j'ai craqué sur deux suspensions qui me faisaient de l'oeil depuis un moment donc tout d'abord j'ai craqué sur cette suspension de Dumbo donc l'attraction Dumbo avec Daisy et Donald donc elle est vraiment vraiment très très belle alors est-ce que ça va faire le focus ? oui ça le fait donc voilà elles sont magnifiques j'adore ces figurines c'est les figurines Once Upon a Time à Fantasyland enfin il était une fois Fantasyland et ils ont fait des attractions j'ai déjà je crois ils ont fait le château ils ont fait Blanche-Neige et ils en ont fait quelques-unes et ensuite j'ai craqué sur celle-ci qui me plaisait aussi depuis un moment et que je n'avais jamais acheté c'est les souris de Cendrillon donc Gus Gus et Suzy dans Teacups donc dans une petite tasse de de Madalur's Teacups donc elle est vraiment très très belle cette suspension pareil je l'adore franchement je l'adore et puis ça me rappelle mon attraction Teacups donc je suis trop contente de l'avoir ensuite je vais vous montrer des achats que j'ai effectué chez des créateurs et tout d'abord j'ai acheté des portes-clés chez un créateur qui est sur Instagram et qui s'appelle Carlos Gromo je crois et qui est sur Etsy et qui a aussi un compte Instagram je vous l'ai déjà dit et en fait il est espagnol et il fait des portes-clés Disney et des pins aussi et notamment sur les princesses donc malheureusement je suis arrivée trop tard parce qu'il faisait aussi des pins mais les modèles que je voulais étaient en rupture de stock donc j'ai craqué je me suis bah jetée sur les portes-clés parce qu'ils sont canons donc c'est Anna et Elsa donc je les ai pas sortis de leur billister j'attends de voir où je vais les mettre pour eh bien pour les enlever de leurs sachets donc franchement magnifique donc Elsa dans sa tenue finale et là on a Anna avec Olaf ensuite autre créatrice dont j'avais acheté des créations depuis le mois de septembre il s'agit de le caillou magique je vous avais déjà présenté un de ses pins que j'avais commandé c'était celui de Bruni et du coup là elle a sorti enfin sa collection des attractions de Disneyland Paris et du coup j'avais précommandé des pins de sa collection donc ils sont vraiment très très beaux la plupart que j'ai acheté c'est ceux de Fantasyland mais j'ai aussi acheté un de Frontierland et c'est celui de Big Thunder Mountain donc il est très très beau celui-là je trouve que pour un Disneybound en plus je trouve que la qualité est superbe sachant que c'est des pins de créateurs mais des fois il y a des pins de créateurs qui sont beaucoup plus beaux que ceux qui vendent à Disney en Paris et j'adore même les attaches sont très jolies elles sont accordées et craquées pour le château alors le château c'est le top du top il est magnifique en plus il y a marqué Home Sweet Home donc franchement c'est le mot la maison donc le château j'ai acheté aussi celui de Madalur's Teacups donc qui est mon attraction où je travaille à Disneyland Paris et j'avais pas de pins de teacups donc je suis très contente de l'avoir et le dernier mon attraction encore une fois il s'agit de It's a Small World je vous ai pas ignoré la chanson mais franchement regardez ce pins il est magnifique j'ai trop trop hâte de le porter sur ma tenue dès que le parc réouvre je le porte sur ma veste parce que franchement magnifique en tout cas je suis ravie je recommanderais chez elle mais vraiment à chaque fois elle sort des kickstarter de ouf et des pins que j'ai envie d'acheter mais je vous dis je me retiens parce que sinon j'en aurais plein et là en ce moment j'achète beaucoup de pistes de créateurs donc il faut que je me calme ensuite je suis ravie de vous montrer cet article là parce qu'on était dans la saison complètement là au mois de janvier il s'agit d'une collection de fèves si vous me suivez depuis un moment vous savez que je collectionne les fèves Disney et qu'il y a une période j'en achetais tout le temps en vide grenier là je me suis calmée parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vide grenier mais je vous avoue que les fèves moi j'adore ça et là ils ont sorti pour cette année un pack Frozen 2 il y a 11 fèves et je les trouve super belles en plus il y a même bruni en fèves j'adore et je suis très contente de les avoir parce qu'il s'agit d'une personne sur Facebook qui m'a aidé à les avoir parce que je n'ai pas de magasin Cora chez moi et c'était juste ce magasin qui les faisait et je ne voyais pas faire des kilomètres pour aller chercher des fèves et elle a été gentille pour me les envoyer donc je suis très contente de les avoir franchement je pense qu'elles seront top dans ma collègue ensuite autre achat enfin du moins c'est un cadeau puisque mon chéri m'a offert un Lego donc j'ai très peu de Lego dans ma collection j'essaye de ne pas en acheter parce que si je commence après je n'arrête plus et Dieu sait que les Lego c'est hyper chiant à mettre et Dieu sait que les Lego c'est hyper galère à poser trouver de la place et vu que je ne peux pas là c'est impossible mais j'arrête quand même à trouver des choses qui rentrent dans mon appartement donc il s'agit du Bruni en Lego donc voilà à quoi il ressemble donc celui-là c'est mon chéri qui me l'a offert je le voulais depuis un moment mais voilà je n'ai jamais eu l'occasion de l'acheter parce qu'il y a toujours des choses à acheter donc voilà mais il est très sympa il est livré avec un petit pack pour faire des petits marshmallows enfin en Lego des marshmallows en Lego avec sa petite flamme là je vous ai montré juste le Bruni et je l'ai fabriqué hier il est vraiment très sympa en tout cas je suis très contente de l'avoir et il va aller bientôt sur la petite étagère de collection ensuite j'ai reçu un nouveau lunch fly et je suis ravie de l'avoir reçu parce que ça fait un moment que je l'attendais aussi et il s'agit d'un sac à dos de Basile détective privé donc c'est un Disney que j'adore mais énormément je suis une grande fan de l'univers de Sherlock Holmes et notamment aussi de Basile détective privé donc voilà je ne pouvais pas ne pas l'acheter surtout qu'ils ont fait un lunch fly de ce film évidemment et le personnage c'est Toby donc le chien de Sherlock Holmes qui aide Basile dans sa quête et là on a la petite Olivia juste dessinée là et ses oreilles sont trop mignonnes elles sont toutes fluffy elles sont trop mignonnes franchement j'adore sur le côté vous avez Dawson et Basile et de l'autre côté vous avez Ratigan et Fidget voilà j'ai pas oublié le nom mais en tout cas canon je vous avais montré qu'à Noël j'avais eu le portefeuille donc voilà avec le sac ce sera parfait on arrive bientôt à la fin du haul mais tout d'abord je voulais vous montrer les achats que j'ai effectués pendant les soldes donc on a eu de la chance ils ont sorti il y a quelque temps des steelbooks sur certains Disney et là elles les ont mis en solde j'étais ravie évidemment je les ai achetés puisque ce sont des Disney classiques que je voulais dans ma collection puisque je les avais pas en Blu-ray et encore moins en steelbook j'essaye maintenant de comment dire faire un peu attention à ma collection acheter seulement des beaux coffrets des steelbooks etc quand je peux mais là j'étais trop contente de les trouver puisqu'ils étaient en promo au lieu de 25 euros je les ai eu à 7,50 donc tout d'abord j'ai craqué sur le voyage d'Arlo qui est un Pixar que j'aime beaucoup celui-là je le trouve très joli et surtout le steelbook mais je le voulais absolument parce que justement j'adore le steelbook et derrière vous avez l'empreinte avec Arlo et Spot franchement je suis très très fan de ce steelbook et je crois qu'il est encore dispo à la FNAC mais essayez de regarder bien sur internet avant d'y aller parce qu'on sait jamais s'ils en ont plus ensuite j'ai pris les 101 d'Almatien celui-là non plus je ne l'avais pas emblouré donc je suis très contente et derrière il y a Pongo j'ai pris également les nouveaux héros parce que celui-là je l'ai emblouré et je le trouve vraiment très très beau puisqu'il y a BMAX et Hiro avec la ville derrière de Sanfran Sokyo et derrière l'image de la mignonnerie puisqu'il y a BMAX et Hiro en train de faire un câlin j'adore cette scène j'adore ensuite j'ai pris Pinocchio un de mes Disney préférés donc voilà cette magnifique jaquette et derrière on a Gepetto et Figaro et le dernier l'intemporel Blanche-Neige donc il est magnifique aussi ce style book j'adore avec la reine derrière et la vieille sorcière juste derrière franchement canon donc on a fait une super bonne affaire on en a eu pour moins de 40 euros pour 5 Blu-ray donc franchement ça vaut largement le coup et enfin on arrive à la dernière catégorie de ce haul les amis on est presque à la fin puisque je vais vous montrer des livres et il y a des pépites d'abord j'ai craqué sur deux magazines que vous avez certainement vu sur les réseaux et je vous les ai présentés donc ce sont deux magazines qui sont sortis récemment c'est tous les deux des hors série donc celui-ci c'est le livre pop-up numéro collector 244 pages donc celui-là je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs c'est le prochain que je vais lire dans ma pile à lire parce qu'il m'intrigue beaucoup et c'est vraiment un livre hyper complet apparemment il est assez cher je conçois mais je trouve qu'il a l'air hyper complet donc il était à 19,90 euros et il parle vraiment de beaucoup de choses notamment de l'ouverture du parc de Disney en Californie il parle de Disney Channel il parle de tous les Disney de parcs et aussi il parle des nouveaux films notamment de Saul qui est sorti il n'y a pas longtemps il parle de franchis que Disney a racheté les Star Wars etc donc franchement je trouve que c'est quand même un très bon livre pour le prix je trouve que pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'univers Disney c'est un bon magazine et le deuxième que j'ai acheté il s'agit de la septième obsession donc le numéro spécial Disney Vintage donc il retrace tout le début de la Walt Disney Company jusqu'à la mort de Walt Disney donc depuis la création des petits courts métrages qu'il a réalisés jusqu'à la fin du livre de la jungle vraiment c'est un livre qui a l'air très sympa j'ai hâte de m'y plonger aussi dedans parce que ça a l'air d'être très intéressant ça parle de différents animateurs qui ont travaillé chez Disney les tout premiers les créateurs de Mickey il y a aussi l'époque avec Oswald il parle de Disneyland et il y a des choses super intéressantes et j'aime beaucoup aussi parce que je vais montrer ça il y a des illustrations regardez genre c'est une carte de Disneyland Resort en Californie donc franchement il a l'air super intéressant j'ai hâte de le lire je l'ai vu à la FNAC de Châtelet si vous habitez à Paris donc si vous le voulez il est encore dispo et il est au prix de 8€ ensuite j'ai acheté d'autres bouquins donc là c'est des livres Art of il n'y a pas que du Disney mais j'avais envie de vous les présenter parce que c'est des films d'animation que j'apprécie ou alors je suis fan de films d'animation donc il fallait que je vous montre c'est vraiment le genre de livre que j'adore avoir d'ailleurs j'ai envie de concentrer ma collection de livres uniquement sur des beaux livres donc voilà je vais vous montrer tout simplement les derniers livres que j'ai acheté et en premier celui-là c'est un cadeau de Noël que je me suis fait après Noël il s'agit de ce gros bébé le artbook de Over the Moon donc Voyage sur la Lune qui est un film sur Netflix que j'aime de tout mon coeur si ce n'est pas mon film préféré de l'année 2020 parce que vraiment c'est un coup de coeur vraiment immense j'ai adoré surtout que ça a été réalisé par Glenn Keane qui est vraiment une légende chez Disney c'est lui qui a dessiné notamment Réponse Pocahontas pour moi c'est vraiment un film que vous devez voir qui est sur Netflix donc profitez si vous avez Netflix mais regardez-le parce qu'il est magnifique donc il coûte son prix quand même j'ai dû le payer un peu moins de 50 euros mais il vaut le coup parce que c'est vraiment le genre d'artbook que j'adore je vous montrerai des close-up mais évidemment on voit des croquis il y a du texte il parle de comment ils ont créé la musique il y a des images de recherche quand ils étaient en Chine pour faire leurs recherches sur le film bon franchement c'est un petit bijou que je vous conseille si vous avez aimé le film franchement sautez dessus parce qu'il est magnifique un autre film d'animation pas Disney mais là c'est un univers que je connaissais pas beaucoup il s'agit de l'artbook de The Wolf Walkers donc en français Le Peuple Loup qui est un film d'animation qui devait sortir malheureusement pour Noël et qui à cause du coronavirus il a été reculé donc on sait pas trop quand il va sortir mais j'ai vu des bandes annonces et je suis fan 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 et j'ai hâte de le voir au cinéma j'espère je croise les doigts pour qu'on puisse le voir au cinéma Tom Moore qui a réalisé ce film tout comme le film Brandon et le secret de Kels et le chant de la mer que je n'ai pas vu non plus mais que j'ai trop envie de voir maintenant et celui là mais clairement les visuels c'est ouf quoi ça m'a tellement plu qu'il fallait que je l'achète évidemment pareil je vous fais des close-up je vous montre mais les dessins sont magnifiques c'est différent de Disney mais les visuels sont sublimes et j'essaye de voir d'autres types d'animations si vous avez d'autres livres genre style artbook que vous voulez me conseiller n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos je serai ravie parce que j'ai vraiment envie de peaufiner ma collection de livres et d'avoir des livres de différents studios d'animation j'ai ceux des studios Hardman donc qui ont fait voilà ces gros mythes notamment et j'adore ce genre de livre on retourne au bouquin Disney puisque là le dernier que j'ai reçu enfin le dernier l'avant dernier il s'agit de l'art of de Saoul donc vous savez à quel point j'adore Saoul que je l'ai vu trois fois et que j'ai envie de le revoir donc franchement j'adore ce artbook il me reste plus beaucoup de batterie sur mon appareil photo donc je vais me dépêcher pour vous montrer le dernier article de Saoul mais franchement c'est un bichou il pèse son poids clairement et c'est un des livres que je rêvais dans ma collection et que je ne pouvais pas avoir vu le prix regardez cette merveille donc là c'est juste le coffret donc il n'est pas sorti mais il est carrément dans un gros carton parce que pour le protéger c'est un énorme bébé je vous le montre tout de suite en close up allez c'est parti alors quand vous ouvrez le blister vous avez directement le petit livret donc il faut savoir que le livre est en anglais du coup vous avez un petit livret à l'intérieur qui vous traduit tous les textes du livre donc ça peut être un peu compliqué vu comme ça mais finalement en fait à chaque page vous avez le chapitre dédié et vous avez juste à vous diriger dessus donc voilà comment il se présente et en plus là vous avez le beau livre je vais vous le montrer un peu de plus près donc la couverture qui est sublime regardez-moi cette beauté donc il est immense clairement il est super lourd en plus mais je trouve qu'il est vraiment magnifique donc clairement j'aurais jamais mis le prix de 150 euros puisqu'il faut savoir que c'est le prix de base pour ce livre et qu'il y a eu une promo de malade à la FNAC puisqu'il est passé à 39,99 euros et je pense que vous imaginez à quel point il est parti très vite puisque le lendemain il y avait déjà plus de stock donc clairement c'est un livre à avoir dans sa collection mais si vous arrivez un jour à vous le procurer à moindre coût clairement foncé parce que c'est une pépite on dirait qu'on est dans une sorte de musée tellement qu'il est complet qu'il y a des images ça parle de tous les Disney jusqu'au livre de la jungle donc là vous avez même une page sur Mélodie du Sud c'est une pépite que je suis ravie d'avoir dans ma collection parce que c'était pour moi un rêve d'avoir ce livre donc j'en suis ravie en tout cas foncez si vous le voulez il en vaut largement le coup donc voilà les amis c'est tout pour le haul du mois de janvier quoique ça a été un très gros haul j'espère que ça vous aura plu si ça a été le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu afin de m'encourager à vous abonner si ce n'est toujours pas fait à ma chaîne Akiko Disney pour suivre mes futures vidéos et à vous abonner à mes différents réseaux sociaux comme Instagram TikTok ou encore Facebook voilà en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz